Alors là, je vais faire un truc, un tout petit truc, c'est filmer le rêve de Christa. Et qu'est-ce que c'est le rêve de Christa ? Eh bien, c'est cette chose, cette chose phénoménale. Un, un notin. Voilà le rêve de Christa. Pas compliqué, hein ? Un très, très beau camping-car. Bonjour tous mes chéris, je n'enlève pas mes lunettes de soleil, je suis désolée. Mais vraiment, il fait vraiment trop chaud là, trop ensoleillé, il fait au moins plus de 25 degrés. Donc là, je ne peux pas enlever les lunettes. Une vidéo simplement pour te présenter cette aire à Palencia. Une aire très, très spéciale avec beaucoup, beaucoup d'opportunités pour nous. Beaucoup de choses à disposition. J'aimerais bien que beaucoup de gens prennent exemple sur le monsieur qui crée, qui est en train de créer cette aire de camping-car. Pour nous faire ça un petit peu partout, ce serait absolument génial. C'est mon gros, gros, gros coup de cœur et le gros coup de cœur de Christa. Oui, c'est mon zeste de tourisme sur une aire de camping-car à Palencia. Voilà, tout simplement. Donc ici, nous avons un coin en libre-service avec table, chaise, où tout le monde peut s'installer librement et gratuitement. Des poubelles avec tri, il y en a deux partout. Il y en a ici, et il y en a ici, et je t'en ferai voir après. Alors, avec ouverture, nous avons accès lave-linge pour 4 euros. Petit endroit repassage également, si jamais tu veux te poser en attendant. Et quand on continue, nous avons carrément salle de bain pour monsieur, avec douche à l'italienne, ou vraie douche à l'italienne. La douche est à 2 euros, deux pièces d'un euro. À côté, nous avons la salle de bain pour madame. Pareil, douche à l'italienne, 2 fois 1 euro pour la douche, toilette, lavabo, banque, tout le confort. Emplacement pour camping-car, très simple, sobre, mais efficace. Donc, pour le moment, l'électricité est gratuite, c'est assez folclos. Mais Manuel va mettre des bornes électriques avec pièces, un rechargement par pièce. Comme de partout. Alors, bien sûr, il vend du gaz aussi, puisqu'il y a la station qui va avec. Encore des poubelles ici. Tout est fait simplement et efficacement. Tu vois là, de grands étendages, le détail, efficace, les tables juste à côté pour poser le linge. Et là, nous avons un grand parc pour nos amis, les chiens. Toujours fait, avec beaucoup d'attention. Les sièges, pour si tu veux attendre ton petit toutou. Des petits jeux, tu peux y rester vraiment tranquillement. Plus loin, nous avons des jeux pour enfants. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup de camping-cars. Ce n'est pas la peine d'aller au salon du Bourget. Ici, on a de tout. Camping-car, fourgon, des choses très belles, plus simples. Comme tu le vois, c'est simple, efficace. On ne se gêne pas les uns les autres. Il y a une très bonne ambiance. Ici, on a en construction le lavage automatique pour camping-car. Normalement, le patron m'a dit que ça devrait être fait au maximum, maximum, début de l'année 2019. Donc, tu vois encore beaucoup, beaucoup de choses en cours. Ici, nous avons l'eau, pardon. Parce que la vidange n'est pas ici. Donc, l'eau payante, 1 euro pour 3 minutes. Et vidange des WC. Toujours des poubelles avec le tri. Voilà, la vidange est ici un petit peu à part. Ce qui ne gêne pas vraiment. Bon, tu bouges. Après avoir fait ta vidange, tu peux aller prendre de l'eau si tu le désires. Mais comme tu peux le voir, le parc est très grand. Et il y a encore une autre partie. Et par ici, nous sommes réellement à 10 minutes à pied du centre de Palencia. Ou sinon, il y a un bus qui passe juste en face, juste ici, toutes les demi-heures. C'est le numéro 4 qui va dans le centre de Palencia. Alors, si tu veux partir à pied, revenir en bus, il n'y a pas de souci. Regarde, on a même une jolie petite église. Et voilà la deuxième partie, où on va dire la base de l'ère de camping-car. Puisque c'est le propriétaire de la station qui a cette aire de camping-car. Qui l'anime avec beaucoup d'intelligence, je trouve. Beaucoup de sobriété et d'efficacité. Il le fait vraiment avec son cœur. Alors, oui, c'est un homme d'affaires, bien évidemment. Seulement, il le fait avec beaucoup de charme, on va dire. Et il y a encore autre chose dans cette station-service. Alors, la caisse de la station. Mais on a aussi une petite épicerie avec quelques petits produits frais. Et je dois dire que, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de stations, nous avons été très, très surprises des prix qui sont vraiment intéressants. Bon, là, voilà, 8 euros, le box de 5 litres de vin rouge espagnol. Il y avait des petits gâteaux à 1 euro. J'ai pris 2 litres de Fanta au citron. J'ai payé 1 euro. Voilà. Le petit plus, si jamais vraiment tu n'as pas envie d'aller au centre de Palencia, eh bien, voilà, il y a boulangerie aussi. Ah, ben, à cette heure-là, dis donc, il n'y a plus grand-chose. J'espère qu'il y en aura tout à l'heure. Parce que j'ai besoin de pain, parce qu'hier, il y avait des baguettes toutes fraîches. Donc, j'espère qu'il y en aura encore tout à l'heure. Et maintenant, il est quand même temps que je te présente le patron de cette station. Là, si tu ne sais pas que tu es le bienvenu, c'est que vraiment, avec même le petit cœur et tout. Et j'ai rencontré le monsieur, le peintre, qui a peint les outils très, très sympa aussi. Il y a une équipe très, très sympa. Oui, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes très sympathiques. Mais non, on ne va toujours pas leur sauter dessus. Pour te montrer le petit, tous les petits détails de cœur, j'avais oublié de te faire voir ça. Non, mais le petit détail. Voilà, la niche. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un petit bar extrait pour les toutous. Voilà, j'adore. Non, jusqu'au détail du vélo, quoi. Voilà, si en plus tu veux faire du sport, tu as même le vélo électrique. Peut-être le tourner dans l'autre sens pour voir plutôt les camping-cars, mais bon, plutôt qu'un mur. Non, mais même si vous étiez devant un whisky, tout le monde sait ce que c'est qu'un whisky, un apéro, on est camping-cariste. Mais oui, tout à fait. Avec Christian, ça nous est arrivé de boire un verre de vin et tous les abonnés, ils étaient contents. N'est-ce pas, mes chéris ? Non, j'avais simplement... Bon, voilà, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, des camping-caristes. Est-ce que vous êtes contents de l'air camping-car ? Super, super. Ouais. Il faudrait toujours trouver des aménagements comme ça. C'est pour ça que je fais une vidéo rien que sur l'air, parce que pour essayer de motiver les autres à faire des airs comme ça, ça pourrait être bien. Pas de souci. Très propre et sanitaire et tout, c'est génial. Et puis il y a une bonne ambiance. Oui, oui. On sent... Vous êtes là et... Non, non, n'écoutez pas, mes chéris, parce que déjà que vous nous avez attribué les deux motards du camping à Rija, non, ça suffit. Non, parce que nos abonnés nous attribuent tous les bonhommes, voilà, on a rencontré deux motards anglais, ça y est. Non, mais ils sont coquins sur YouTube. Non, vous êtes contents. Non, mais sans rien, on est contents. Bon, voilà, ça c'est l'essentiel. Voilà, ça, l'homme de dos, c'est le patron. C'est lui le créateur de cet endroit. Chaque arrivant est accueilli personnellement par lui. À chaque arrivant, il remet un document informatif sur le Wi-Fi, sur le code pour arriver dans les lavabos, les douches. Et il accueille chaque personne de la même façon, avec autant de passion. Donc là, Manuelo est rentré avec le nouvel arrivant, carrément pour lui montrer où il y a machine à laver, douche, etc. Et je t'assure que chaque arrivant est accueilli comme ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de passion dans tout ce que fait cet homme. Hello, c'est un couple hollandais, bien installé. Pouvez-vous nous dire si vous êtes content de cet endroit ? Oui, oui, nous sommes très, très contents. C'est un endroit très spécial, très agréable. C'est un bon endroit pour venir. Merci beaucoup. Vous venez d'être accueilli par Manuelo. Oui. Comment vous avez trouvé ça ? Magnifique, hein ? On m'a recommandé, monsieur et son ancienne ici, dans le Campervan App, sur l'ordinateur. Oui. On parle beaucoup de bien de monsieur et de son endroit ici. C'est un service impeccable, comme j'ai vu maintenant. Oui, et on est tous accueillis par Manuelo. Bien, merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. Donc voilà, enfin Manuelo. Bien. Parfois, dis à qui est Manuel. C'est le gérant de tout cet endroit. J'aime beaucoup le monde du camping-car, de l'automobile, de la mécanique. C'est la première fois que je fais une traduction, je tente d'une traduction simultanée. C'est très compliqué pour moi. Donc, je filme Manuelo qui est en train de raconter à quel point ça lui fait plaisir d'entendre tous les commentaires des personnes que j'ai interviewées et à qui j'ai demandé s'ils étaient contents de cet endroit. Et tu sais, c'est pas cet endroit magnifique comme nous étions au bord du lac de Harija, etc. Où c'était paradisiaque à la limite parce que c'était au bord du lac, etc. Seulement, je crois que j'ai vraiment compris pourquoi cet endroit, cette aire de camping-car qui n'a rien d'exceptionnel, on va dire au niveau du décor, parce que c'est une station-service, etc. Mais pourquoi ça en fait un endroit exceptionnel ? Simplement grâce à cet homme. Cet homme qui accueille tout un chacun avec une extrême générosité d'âme, mais vraiment naturellement. Et on sent à quel point cet homme a du plaisir à s'occuper des gens, de voir leur sourire. Il m'a même dit que si les personnes avaient des problèmes mécaniques avec leur camping-car, fourgon, que lui, dans son garage, il ne pouvait pas résoudre, il y avait toujours une solution en allant à Palencia et qu'il n'y avait aucun problème pour que lui, en personne, t'amène si jamais il y avait des soucis. Parce que le bien-être des gens est hyper, hyper important. Tu vois, par exemple, Chrissa m'avait fait demander simplement le numéro du bus, est-ce qu'il y avait une ligne de bus éventuellement, si elle revenait chargée. Et bien, dans les heures qui suivaient, il revenait avec le plan, le numéro du bus et les horaires de passage, c'est-à-dire toutes les demi-hors, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, il est phénoménal. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas le décor, ce n'est pas le site par lui-même qui a fait que nous, nous sommes sentis bien immédiatement, que toutes les personnes à qui j'ai demandé est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes contents d'ici, etc. Toutes unanimement m'ont dit mais c'est génial ici, etc. C'est pour ça que j'ai essayé d'interviewer un maximum de personnes, mais j'ai trouvé la réponse. C'est vraiment cet homme qui apporte la richesse humaine, charismatique de cet endroit, même si, oui, il n'y a pas des petites fleurettes, il n'y a pas un lac, il n'y a pas... Et bien, il y a cet homme charismatique qui fait toute l'énergie positive de cette terre de camping-car. D'ailleurs, là maintenant, je vais m'intéresser au côté un petit peu plus mécanique, technique. Et là, je m'avance tout doucement parce qu'il y a un cheval, je trouve ça vraiment chouette. Comme Krissa s'intéresse toujours à tout ce qui est mécanique, technique, je vais me renseigner un petit peu plus au niveau mécanique et technique. Elle a également un garage mécanique, mais comme Manuel on l'a dit tout à l'heure, c'est de la mécanique un petit peu limitée, on va dire, pour les camping-car. Donc si jamais il y a quoi que ce soit comme problème, il peut éventuellement t'amener au cœur de Palencia pour trouver le nez. Je viens de voir qu'il y a même, si jamais tu veux contrôler tes pneus, le gonflage de tes pneus. Bon, pardon du langage un peu comme ça, mais je n'arrête pas de passer entre trois langues et je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas Krissa, alors je m'y perds un peu dans les langues à force. Mais bon, voilà, tu as vu un petit peu et maintenant, à toi de venir par ici. Manuel est en train de m'écrire le prix de la bonbonne de propane et nous sommes en train de parler du fameux adaptateur européen, parce qu'en Espagne c'est vraiment très très spécial. Notre ange du site. Alors, donc, propane Repsol, c'est 13,10€ et propane Sepso, 13€. Donc la bonbonne, et quand on rend la bonbonne, on en reprend une, il n'y a pas de consigne comme en France. Bon, comme on le voit, le propane n'est vraiment pas cher en Espagne, c'est très facile. Donc il n'y a pas d'histoire de contrat, il n'y a pas d'histoire de consigne, etc. Tu achètes ta bonbonne de propane à 13,10€. Quand tu en veux une autre, tu rends cette bonbonne, tu en prends une autre à 13€. Mais, 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 donc je donnais l'idée quand même à Manuel d'avoir les adaptateurs. Parce que moi, par exemple, là, je ne suis pas très motivée à acheter une bonbonne de propane, tout simplement parce que je n'ai pas l'adaptateur et lui n'en vend pas. Donc il va falloir que je cours éventuellement à Palencia pour en acheter une. Un, un adaptateur à force, je me confonds dans les masculins et les féminins. Oh, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, cette visite t'a beaucoup plu. J'espère que cet endroit te plaira aussi comme il nous plaît à nous. Alors, oui, on n'est pas en pleine campagne, mais c'est un endroit très, très sympathique à voir, à venir se poser entre, peut-être, avant d'aller au Portugal, tout simplement. J'ai oublié de vous dire, mes chéries, que Manoëllo nous a offert une boîte de petits gâteaux. Non, arrêtez, non, je ne flash pas pour Manoëllo. Non, non, non. Bye, bye à tous.